On dit BADAT L. Stop. Oui. C'est qui là? D'accord, ok. Donc on dit, tu as oublié le mot qui est au-dessus avant de lire L, c'est quoi? De l'assemblée. Le mot qui est au-dessus avant de lire L. C'est BADAT, c'est l'assemblée ici. Non. Le premier mot qui est marqué c'est quoi? Quel mot? Le mot qui est juste avant L? Voilà, il a dit quoi? C'est BADAT. Somme de Azaf. Elohim, c'est qui? Dieu. Exactement. Il juge dans quoi? Au milieu des dieux. Voilà. Pourquoi il n'a pas mis L juge dans le milieu? Regarde, 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 t'as rien compris, t'as rien compris, t'as rien compris. Mais c'est toi qui t'affiches le moment où j'ai le texte. Je vais te mettre ma caméra. Regarde, Elohim stands, donc il est haut dans l'assemblée. Et Dieu juge au milieu des dieux. Dieu, elle, juge au milieu des dieux. Oh mon Dieu. Lise le verset premier. Somme d'Azaf, lise le verset premier. Qu'est-ce qui est marqué? C'est le verset premier, lui. Non, oui, non, le premier mot, pardon. Patriote, montre s'il te plaît, comme ça tu fais tourner du français à l'hébreu parce que là il fait exprès. Là il fait exprès, il sait qu'il est réfuté, il fait exprès. Il est écrit là, Elohim Nitzav. Oui, Elohim. Qui c'est qui, Elohim? C'était ma question, c'est qui, Elohim? Regarde, Dieu juge au milieu des dieux. Ici là, le L, c'est renvoyé pour qui? La Val is back. Il est dit, Dieu juge, c'est qui qui juge au milieu de qui? Des dieux. Alors, et puis tu me dis, elle c'est le nom de dieux. Elle c'est qui, elle? Mais elle c'est pas dieu, tu viens de dire, elle c'est dieu, Elohim c'est dieu. Mais subhanallah, regarde, regarde, je te mets le verset en français, c'est gravissime, c'est gravissime. Non, je suis là, Elohim, je suis là, 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 je suis là. Mais là, c'est gravissime, là, je n'ai jamais vu, mais elle était comme ça. Les textes en hébreu. Le verset 1, s'il te plaît, Patriot. Ah, ok, c'est un. C'est un. C'est choquant, j'ai jamais vu ça. On dit. Mais déjà en français, s'il te plaît. Moi, comme ça, il comprend ce que là, c'est... Il ne sait pas qu'il y a le Elohim de majesté ici, et le Elohim qui peut être donné aux créatures, et le El qui, lui, est réservé pour Dieu. Il ne sait pas ça, c'est gravissime. Il dit, Somme d'Azaf, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Stop, stop, stop. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Le de Dieu ici, c'est qui ? Ok, donc Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, n'est-ce pas ? Ok, oui, le Dieu ici, c'est qui ? Attends, 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 n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Le premier mot qui a été donné, qu'on appelle ça, David a donné, il a dit quoi ? Il dit, Elohim. Oui. N'est-ce pas ? Oui. D'accord. Donc, si tu dis que dans l'assemblée de Dieu, si tu dis de Dieu, Non, non, viens, 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 viens. C'est pas possible, il fait exprès. Non, viens, 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 viens. S'il te plaît, va en ébreu, va en ébreu, va en ébreu, va en ébreu. Non, 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 il va venir. Viens, viens, pardon. Attends, attends, je suis là. Attends deux secondes, je vais mettre ma caméra. Je vais mettre ma caméra. Excusez-moi. Attends, je vais mettre ma caméra. Moi, je vais te montrer quelque chose. Je vais mettre ma caméra. Ah ! Remettez-le en grand, remettez-le en grand, s'il te plaît. Non, non. Est-ce qu'on me voit ? Est-ce qu'on me voit ? Attends deux secondes, deux secondes, Jixit, deux secondes. Ah, je ne vois pas bien. Remettez en grand, pas trier, s'il te plaît. Attends. Ah, c'est pas si Jixit fait, après, on va sur patrie. On me voit ou pas ? On voit ? Évangéliste, là, lui, il est patient. Évangéliste, merci beaucoup pour ta patience. Il est dit qu'il est mis à mort, les Azaf, ok ? Élohim nizav, n'est-ce pas ? Élohim nizav, mais à date, elle, b'karev, pardon. C'est pas ce qui est écrit ? Oui. Ok. Et après, ils ont dit quoi ? Élohim, ils ont dit quoi ? Ce Élohim, là, le troisième, le Élohim, le deuxième Élohim, c'est donné pour Dieu. Le premier Élohim, il est mis pour qui ? Pour Dieu. Et le deuxième Élohim, tu dis qu'il est mis pour Dieu, n'est-ce pas ? Pour Dieu, oui. Et le troisième Élohim est mis pour qui ? Pour les créatures. D'accord, ok. Donc, entre les trois, là, entre les trois, là, c'est qui qui juge ? Mais c'est elle. Ah, Léon Zé, attends. Regarde, Élohim, il peut être donné pour... Tu viens de... Jixit, tu fais une erreur grave. Élohim, il peut être donné pour les créatures, il peut être donné pour le créateur. On n'en disconvient pas, on n'en disconvient pas. Là, si tu n'en disconvient pas, dans ce cas-là... Je t'ai donné le mot... Regarde, est-ce que tu peux appeler une personne L ? Tu peux appeler une personne L ? Un juif, il peut appeler une personne L ? Non, 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 je n'ai pas dit que j'appellerais une personne L. Remets pas, remets pas, c'est ton... Est-ce que tu peux me dire... Non, le premier... Oh, mon Dieu, c'est bon. Le premier, le truc, tu vas le faire. On est à gauche, on est à gauche. Non, mais pas comme ça, genre, où on te met les significations d'Élohim, c'est où ça ? De L, plutôt. Oui, c'est ici, en gros, on n'en a plus là. Non, clique pas sur le E, clique sur le 410. Ah, ok, ok, ok. C'est quoi la définition, s'il te plaît ? God. Lui, lui, nous, s'il te plaît. Il y a marqué God. Dieu. God, c'est quoi, s'il te plaît ? En arabique, c'est quoi, s'il te plaît ? En arabique, là ? Tu peux lire, s'il te plaît, en arabe, ce qui évolue ? Attends, c'est quoi, l'abique ? Ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis, c'est bon. Romain, ils n'ont pas mis, ils n'ont pas mis. Jixit, la définition de L, s'il te plaît, c'est quoi ? Mais, attends, tu viens de dire que, ici, là... Bon, j'ai marqué, j'ai marqué, j'ai marqué. Excuse-moi, j'ai marqué. Tu viens de donner, tu donnes la définition de L, n'est-ce pas ? Tu as dit que, dans le nom d'Ismaël, il y a le nom de Dieu. On est d'accord ? Oui. On est d'accord ? Oui, d'accord. Tu as donné Somme 82. On est d'accord ? Tu m'as dit, Dieu juge dans l'Assemblée de Dieu. Il est au milieu de l'Assemblée de Dieu, n'est-ce pas ? On est d'accord ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, tu prends le nom, tu prends L, qui dit que ça signifie Dieu, n'est-ce pas ? Oui. Non, mais... Excuse-moi, tu vas me faire perdre dans mon truc. Vas-y, vas-y. C'est vrai pour vous. Voilà, excuse-moi. C'est vrai pour vous. Oui, vas-y, continue. Laisse-moi développer vite fait, s'il te plaît. Après, tu vas... S'il te plaît. Et tu as dit que, dans le texte de Somme, tu as dit, on a donné, il est écrit, Elohim. Elohim, le premier mot. Après, on a dit, elle, qui était entretirée, quand on a donné le truc en hébreu. Ensuite, le troisième, c'était Elohim. Tu as dit, le premier, ça référait à Dieu. Le troisième, je l'ai, c'est le deuxième. Le troisième, ça référait aux créatures, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Alors que, quand tu prends le texte, on dit, Dieu juge au milieu des dieux. Non, Dieu se teint à l'assemblée de Dieu et juge au milieu des dieux. Se teint, pardon, ou se teint dans l'assemblée de Dieu et juge, n'est-ce pas ? Au milieu des dieux. Au milieu des dieux. Mais quand on dit, il se teint dans l'assemblée de Dieu, ça veut dire quoi ? Il est là, il est là. Raison pour laquelle, quand tu tomes, je viens, je viens, je viens. Voilà, quand on met, quand le texte, on est venu, on met ça. Le texte, on veut nous donner la différence entre le Elohim lui-même, ces dieux qui sont à côté, ensuite l'assemblée de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui sont autour de lui. Ils sont dans l'assemblée de qui ? Regarde, on va faire plus simple. On va faire plus simple. Ils sont dans l'assemblée, d'accord, je te reprends, de Dieu. Stop, 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 de Dieu, c'est pas le nom qu'il est utilisé. C'est quoi le nom qu'il est utilisé ? Exactement, exactement. C'est quoi le nom ? C'est quoi ? C'est là-bas, je vais y en venir. Si tu me dis que, comme ils ont mis L, c'est l'assemblée de L, ils auraient dit, ils auraient dit, Dieu juge au Elohim, juge dans l'assemblée d'Elohim. Non, non, attends, je vais y arriver. Tu sais pourquoi j'ai dit ça ? Tu sais pourquoi j'ai dit ça ? C'est ta but, frère, ta but. Je suis moi, hein. Il est dans l'assemblée de qui ? Mais non, mais de L ! Jixi, tu viens de dire qu'ils sont dans l'assemblée d'Elohim, regarde, 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 jixi, jixi, arrête, 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 deux secondes, deux secondes, qui est dans l'assemblée d'Elohim ? Regarde, je te réponds, je te réponds. C'est les Elohim, ici, c'est les créatures. On appelle ça des juges, des juges, ok ? J'ai le texte devant moi, c'est vrai, on appelle ça des juges, il n'y a pas de souci. Oui, d'accord, pardon, ces juges-là, ces juges-là, ils sont dans l'assemblée de qui ? Exactement, ces juges-là sont dans l'assemblée de Dieu ? Non, dis pas de Dieu, dis pas de Dieu, de qui ? Tu me parles en français ? Non, de qui ? De l'assemblée de ? De Dieu, de Dieu ? Non, en hébreu. Ah, en hébreu, en hébreu, en hébreu, en hébreu, en hébreu, il est écrit que tu es dans l'assemblée d'Elohim pour faire la différence. Merci, je te... C'est tout, c'est la différence, mais ce n'est pas le nom de Dieu. Mais non, mais c'est hallucinant. Attends, 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 si je te sors, un rabbin juif, là, tout de suite, un rabbin qui dit ça. Mais non, mais les gars, un rabbin qui dit ça. Si je te sors, un rabbin qui dit ça, non ? Je vais lui sortir un rabbin, maintenant, je te dis ça. Dans le verset, là, que signifie « elle » dans le verset, là ? Mais non, elle, c'est... Oh, putain, c'est bon, je vais te dire. Non, 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 pardon, pardon, non, pardon. Dieu s'éteint dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée de Dieu. Non, 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 je n'ai pas dit la phrase dans le verset, là, que signifie « elle » dans le verset. C'est ce que je te dis dans le texte, là. Il est dit que ce Dieu-là... Il n'y a pas dit ce que le texte dit. Laisse-moi t'expliquer. Il dit « elle » dans le verset. Le « elle », c'est quoi ? Mais je te dis, tu me poses la question, je te reprends. C'est quoi ? Tu te tais, je te reprends. Vas-y. C'est bon ? OK. Dans le texte, là, dans le texte, là, le « elle », signifie « dans l'assemblée de ce Dieu-là ». Mais non, c'est faux. Mais c'est faux. Je ne sais pas possible. Le « elle », c'est « elle » pour faire une phrase. Mais attends, attends. Le « elle », c'est un mot. Et du coup, s'il fait un mot, c'est pas une phrase. Mais non. C'est hallucinant. Putain, c'est hallucinant. Attends, attends. Dixi, Dixi. Je te demande de définir un mot. C'est hallucinant. Attends, Dixi. Je te demande de définir un mot par une phrase. Non, tu ne peux pas définir. Non, non, non. Patriote, si tu prends « elle », tu dis que « elle », ça signifie « Dieu », je vais te demander « Babel », ça signifie quoi ? La tour de Babel, ça signifie quoi ? C'est pas ma qui a été. Attends. Non, ça revient au même. C'est le nom « elle », là. Il ne faut pas croire que « elle », c'est le nom « oh ». Mais c'est pas possible. Apprendre au même. Nous, on fait l'évole d'apprendre l'hébreu pour arriver. Attends, attends. On n'a rien. On ne comprend rien encore. On fait notre effort pour approuvre. Frère. Attends, regarde, regarde. J'ai pris le verset. D'accord ? Le verset est là. Le verset est ici. Il y a le mot du... Mais onsez à toi de chercher à côté si un rabbin va attester, etc. Vas-y. Attends, pardon. Oui, je veux un hébreu. D'accord ? Je prends le mot « elle » qui est ici. Pas la phrase. Juste « elle ». Je prends ici la référence. Il me met ici l'analyse du mot de façon grammaticale. Voici, on dit « définition God ». C'est l'excitant aussi. Regarde, 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 en bas, en Assyrien. Allahu. Regarde en Assyrien, en bas, là. En Assyrien. Allahu. Regarde, tu le vois, là. Assyrian. Allahu. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment on va essayer de... On s'est tué pour vous expliquer. et t'es moindre ici. Merci. Elohim se teint. Elohim. Est-ce que Dieu ici l'a traduit ? Est-ce que le L, il l'a traduit par Dieu ? Rachid l'a traduit par Dieu. Même en français, tu vas dire Dieu. Même en arabe, tu vas dire Dieu. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. La différence te dit que c'est Elohim là. Elohim là. Comment tu dis en hébreu, Dieu a entendu ? Ça revient au même. C'est Ishma, Ishma, El. C'est-à-dire que... Mais ce n'est pas le nom de Dieu. Tu as dit... Tu dis... Tu as demandé ta première question. Je te pose une question. Je te pose une question, Jixi. Attends, attends, attends. Deux secondes, deux secondes. El Gibor, ça veut dire quoi El Gibor ? Deux secondes, c'est la force. C'est Dieu fort. Attends, deux secondes. Dieu quoi ? C'est quoi ? Attends. C'est quoi, c'est Dieu fort ? Israël, c'est quoi Israël ? Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi te poser une question. Tu as dit que... Est-ce que... Qui porte le nom de Dieu ? Je t'ai dit que si tu dis qu'elle, c'est le nom de Dieu, tu as tout faux. Tu m'as pris et somme. Alors qu'elle, c'est pas le nom de Dieu. Subhanallah. C'est tout. C'est ce que Dieu a te fait comprendre. Mais c'est faux, ce que tu dis. Laisse-moi... Bon, ok, ok. Si c'est faux, donc dans Babel, il y a le nom de Dieu, c'est ça ? Ok, donne-moi un verset, s'il te plaît. Demois-moi un verset. Reponds ma question. Je vais voir ma question. Non, voyons. Je vais voir tout de suite la référence. Reponds à ma question. Mais je vais voir tout de suite ta référence. Je vais voir tout de suite ta référence. Demande-le-toi. Vas-y. C'est quoi ? Dans la tour de Babel. La tour de Babel. Et puis tu me demande, tu me dis, quand tu vas aller checker, tu me diras... C'est quel verset ? Quel verset ? C'est dans Genèse 10, je ne me trompe pas. Genèse 10, je ne me trompe pas. Mais tu sais que tu fais une erreur grave, en fait. Tu sais pourquoi ? Parce que tu sais que même le mot... Regarde, même le mot Ya. Ya. Tu es d'accord qu'ils vont le traduire par Dieu, le mot Ya ? Ya, c'est un contracté de Yahweh. Oui, c'est tout. On ne dit qu'on ne vient pas. Ça, je dis ça. Il n'y a pas de problème. Tu as raison, il n'y a pas de problème. Ils vont le traduire par Dieu, on est d'accord. Il n'y a pas de problème, puisqu'ils ont mis le Yod. D'accord. Sauf que tu sais qu'il y a des mots où il y a le Ya, et pourtant, ils n'ont pas traduit par Dieu. C'est ce que j'ai envie de dire, en fait. Ok. Tu dis que le nom de Dieu... Merci, c'est bon. Oui, d'accord, d'accord. D'au moins une tête. Si on est d'accord sur ça, vis-à-vis de El et vis-à-vis de Ya, maintenant, la question que je pose, par rapport à Ishmael lui-même, est-ce que le mot El, c'est juste pour, comme Babel, par exemple, ou est-ce qu'ici, c'est Dieu a entendu ? J'ai tes réponses, tu te réponses, ce n'est pas le nom de Dieu. Ah, mon problème, c'est là ! Ce n'est pas un nom ! Elle, ce n'est pas un nom ! Regarde, regarde, est-ce que elle, c'est un nom que Dieu s'est donné ? Dieu ne s'est pas donné « elle ». Dieu ne s'est pas donné « elle ». Léonzère, 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 je vais te faire... Léonzère, 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 Dieu ne s'appelle pas « elle ». Dieu ne s'appelle même pas « Elohim ». C'est tout, il faut que tu le saches, en fait. Mais non, sais-tu ? Mais tu sais que Dieu, il a plusieurs noms. Non, c'est des attributs. Un nom et un attribut, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Vous vous dites ça, c'est vrai, je vous comprends. Mais je ne te parle pas du nom propre ici. C'est toi qui m'as dit que le nom de Dieu, c'est toi qui me l'as dit, ce n'est pas moi. C'est toi qui l'as dit. Tu as dit, il y a le nom de Dieu dans Ismaël. C'est un des noms de Dieu, c'est un des noms de Dieu. Et ici, quand on dit Ismaël, on renvoie à elle le qui ? Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. C'est tout. Et l'on dit, tu m'as demandé, tu m'as dit que... Excuse-moi, tu as dit que... Tu as dit que Ismaël apporte le nom de Dieu. C'est toi qui l'as dit. Vraiment. On est d'accord. Donc, tu confirmes que le nom de Dieu, c'est elle. C'est tout. C'est ça, non ? C'est un des noms de Dieu, oui ? C'est un des noms. Voilà, on peut être en train de l'échanger. Mais en fait, regarde, regarde, Dieu a plusieurs noms. On sait très bien qu'il a plusieurs noms. Ce n'est pas des noms, ce sont des attributs. Subhanallah. Vas-y, c'est quoi la tribu ici ? C'est quoi la tribu, elle ? C'est quoi la tribu, elle ? C'est quoi ? Bon, je vais te poser une question. Dieu s'appelle... Non, attends, 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 stop, stop. C'est quoi la tribu, elle ? Non, j'y suis seul, non ? Attends. Tu entends de me... C'est quoi la tribu, elle, s'il te plaît ? Qui te dit que elle, c'est un attribut, d'abord ? Tu viens de me dire que c'est un attribut, mais... Non, c'est une question, c'est une question. Non, oui, c'est un attribut parce qu'il va te dire elle, d'y bord. Donc, c'est un attribut. D'accord, donc... Ok, d'accord. Donc, elle et puis gibord, c'est quoi qu'est l'attribut ? Ben là, elle, c'est le divin, donc Dieu, qui est puissant. Ah là, donc puissant, c'est un attribut, c'est pas elle qui est un attribut. C'est tout ! Non, stop, stop, stop. Donc, si c'est simple, en fait, c'est quoi ? Si c'est pas un attribut, c'est quoi, alors ? Mais... Ce n'est pas un attribut, elle. Si c'est pas un attribut, c'est quoi ? Léon Zé, Léon Zé. Mais c'est quoi, alors ? Léon Zé, Léon Zé. Tu viens de prendre elle, d'y bord. C'est comme... C'est comme... C'est comme Sénique, nous, pardon, par exemple. Ou c'est comme... Quel mot je vais te prendre ? Attends, quel mot que je vais te prendre ? Quel mot que je vais te prendre ? C'est même pas... Et tu te rends compte que les Juifs, ils le traduisent par Dieu, et toi, tu enlèves ça ? Mais non ! Les Juifs traduisent par elle... Mais sinon, c'est con... Les Juifs traduisent par elle par Dieu ? Mais c'est pas le nom de Dieu ! C'est ce que j'ai fait le dire de... Regarde-toi, tu parles du... Tu veux dire que Ismaël, dans L et dans Ismaël, là, il y a le nom de Dieu. Je te dis, c'est faux ! Oh, subhanallah ! C'est tout, c'est faux ! Shema, Shema, c'est comme, par exemple, tu dis, on dit Baruch Hashem, Baruch Atta Bishem Adonai. C'est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oui. Adonai, là, Adonai, là, c'est exact. C'est Yahweh, ici. Non, Adonai, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est Seigneur, non ? Adonai, c'est juste... Et ils vont juste mettre ça pour remplacer, en fait, le YHWH, c'est tout. Exactement. Donc, tu viens de comprendre qu'ils vont remplacer le Dieu des Vavées. Oui. N'est-ce pas ? Exact. Comme dans le Deuteronome 6.4. Parfait. Sauf que Adonai, il est traduit par quoi ? Par le Thétagramme. Non, non, je te parle, le Adonai, il est traduit par quoi en français, en anglais, etc. Pas Seigneur. Parfait. Le mot El, il est traduit par quoi ? Voilà, c'est là où je veux en venir maintenant pour quand tu avais... Juste, tu peux répondre, il est traduit par quoi ? Non, et qu'on appelle ça El, le Aleph et le Lamed... Arrête de béguer, s'il te plaît, arrête de béguer. Je béguer dans la vie, je béguer dans la vie normale. Je béguer dans la vie normale. Il n'y a pas de souci. Le Aleph et le Lamed est traduit, 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 traduit par Seigneur. Le Aleph et le Lamed. Mais tu me poses une question, je vais t'expliquer. Maintenant, maintenant, quand tu veux différencier, quand tu veux faire la différence, comme dans le somme que tu m'as donné, ou comme dans Adonai, ou comme dans le... Tu ne veux pas mettre le Yod qui va faire, ou tu veux mettre le D, comme d'autres bibles mettent des points, tu vas mettre Adonai, ou plutôt, tu vas mettre le L qui signifie Dieu. Mais ce n'est pas son nom propre. Qui t'a dit que c'était son nom propre ? C'est toi qui m'as dit que dans Ismaël, il y a le nom de Dieu. Oui, je te dis que c'est le nom de Dieu. Ok, tu ne m'as pas dit non propre, mais tu as dit que dans Ismaël, il y a le nom de Dieu. Je te dis que ce n'est pas juste. Je te dis que ce n'est pas juste. Non, 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 est-ce que je te dis qu'ici, c'est comme, par exemple, Yehoshua, par exemple ? Oui. Tu n'as pas dit ça, vu que là, il y a... Non, ce n'est pas Yehoshua, c'est Yehoshua. Oui, voilà. Il n'y a pas le terragramme à l'intérieur. Enfin, il y a le terragramme à l'intérieur. Excuse-moi, il y a le terragramme à l'intérieur. Ici, je te parle juste de Elle, ça veut dire la divinité, en fait. Exactement. Parfait, stop, stop. La divinité, ici, renvoie. Mais c'est ce que je dis, la divinité peut renvoie. Regarde, je n'en dis qu'on vient. Ok, parfait, parfait. Mais ce n'est pas son nom. Donc, attends, parfait. Donc, il a la divinité dans son nom. Ah, Ismaël. Oui, il n'y a pas de souci. Mais c'est bon, elle. Mais ce n'est pas son nom. C'est que tu as dit. Je ne sais pas ce que tu as dit. Dion, 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 Dion. Ahri, Dion, 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 Dion. Dion, Dion est mon garçon. Dion est mon garçon. Dion, je veux juste poser une question parce que je suis hors-pente. Pardon, Dixit. Je veux que tu nous cites une seule autorité dans le monde juif, soit hérable, qui peut nous confirmer qu'elle, ce n'est pas le nom de Dieu en hébreu. Une seule. Mais je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je n'ai pas besoin d'aller toucher. je n'ai pas besoin d'essayer je n'ai pas besoin d'essayer c'est hallucinant il faut te muter si tu ne connais pas là il faut te muter c'est toi qui doit te muter c'est toi qui doit te muter Oustaz ce n'est pas le nom du dit arrête de parler comme ça tu ne connais rien arrêtez ça j'ai dit si tu m'enlends une autorité dans le monde juif une seule autorité c'est pas toi c'est hallucinant Oustaz on n'a pas besoin de citer une autorité écoute toi tu n'as pas besoin mais nous on en a besoin arrêtez de venir dire des choses que tu ne maîtrises pas tu ne connais pas ça fait mal quoi tu ne connais pas comment tu peux me dire qu'elle c'est pas le nom du dit en hébreu comment tu peux me dire qu'elle c'est pas le nom du dit en hébreu est-ce que toi tu connais ce que tu dis comme ça Oustaz moi j'ai fini avec toi frère Léon reviens à la charge moi j'ai fini avec lui c'est juste une personne qui suit il ne connait pas il ne connait pas la langue hébreu il ne connait rien Oustaz peut-être que tu as la haine contre moi mais je ne sais pas Dixi pardon ça fait une heure on vous écoute vraiment si il n'y a pas de problème de haine tu ne connais pas il n'y a pas de problème de haine il n'y a pas de problème de haine il n'y a pas de problème de haine bon j'étais monté en fait à cause de galates galates sec pour pour rectifier quelque chose mais bon vu qu'on est dans un tremplin donc rapidement ce que Dixi est en train d'expliquer là elle ce n'est pas le nom il faudra que les frères essayent de voir leur temps de parler passer la parole aussi à tout le monde sinon vous voyez on reste comme ça Effectivement Sanctos tu as raison on va essayer de calmer un peu les esprits et puis on va tourner la parole à tout le monde donc moi je pense que les esprits étaient calmes et après jusqu'à ce que Oustaz viennent pour crier comme d'habitude moi c'est ce que je pense non 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 et Dixi c'est bon non mais frère attend Sabrine attends je parlais gentiment avec Lyon on va calmer l'esprit Dixi si tu es mal éduqué là c'est toi qui crie si tu es mal éduqué là c'est pas avec moi si tu es mal éduqué là c'est moi c'est moi je te dis déjà je te dis déjà non non c'est que je dis si tu as reçu une mauvaise éducation c'est toi là c'est pas ce que je dis non j'ai fini avec toi si tu as reçu une très mauvaise éducation c'est pas ce que je dis je ne suis pas écoute je ne suis pas non je sais que ce n'est plus comme ça c'est toi qui crie c'est pas moi c'est moi c'est ça si tu es mal éduqué à la maison là il ne va pas en voir si c'est moi s'il vous plait salam alaykoum salam alaykoum s'il vous plait s'il vous plait vous mettez là, vous laissez son micro ouverte, quand je descends ici, celui qui va me réveiller ici, il va me déchirer 50 000 fois, vous mettez là, vous laissez son micro ouverte, quand il va me dire que moi je suis venu pour le grec ici, toi tu es qui, si tu as une très mauvaise, c'est possible, arrête de crier sur les gens, arrête de crier, arrête de crier, arrête de crier, arrête de crier, je n'ai rien dit, c'est lui qui crie, sort, hein, mon problème, mon problème avec, avec, avec les gens là, tu vas beau expliquer, tu vas beau expliquer, mais l'explication ne va jamais rentrer quoi, tous les brefs qu'on les a présentés là, ils rejettent tout quoi, et à la fin, ils n'ont pas de base, tout ce que je demande, ok, comme tu dis, elle, ce n'est pas le nom de Dieu, maintenant, il faut te référer à une autorité, à une autorité, à une autorité, à une autorité, à un rabbin, ou quiconque, qui peut nous confirmer que ce que tu dis en hébreu là, c'est la vérité, elle, ce n'est pas le nom de Dieu, parce que moi, je sais que c'est faux, j'ai le document ici, où elle a été traduite Dieu, mais si lui dit qu'elle, ce n'est pas le nom de Dieu, j'aimerais voir sur quelle source c'est base, il n'est pas le nom d'une source, ok, selon le livre écrit par tel théologien, selon le livre écrit par tel rabbin, elle, en hébreu, ne veut pas de Dieu, maintenant, on ne peut pas regarder Dixit, parce que lui, il n'est pas une autorité, il ne maîtrise pas la langue hébreu, il ne sait pas ici, ça va être d'hébreu, mais il ne connaît rien dans la langue hébreu, c'est ce que je lui demande depuis, moi, je suis en train de le créer, c'est comme ça, on parle, si tu n'as pas de preuve là, arrêtez de venir ici, parce que moi, le problème avec toi, vous et moi là, c'est ça, vous allez parler, 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 mais dès que je demande de preuve, vous êtes déstabilisés, mais pourquoi, vous voulez parler sans preuve quoi, on est fatigué avec ça, si tu n'as pas de preuve, et puis on débatte, ce n'est pas ce qui vient dans votre tête là, qui on va prendre. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde, je crois que... On va dire salam alaikum, Sabrina, essaie de calmer les esprits, pour moi ce soir-là, ce soir-là, c'est vraiment chaud pour moi. C'est ça. Il est venu chercher pour moi, ici encore. Je peux dire un mot, s'il vous plaît ? C'est ça, je ne sais pas. Vas-y, sans toi, on t'écoute. Merci beaucoup, voilà, vous savez... Et El Roy, maintenant, il vient, il dit, El veut dire Dieu. Moi, je ne comprends plus rien de... Pardonnez, laissez ce sujet de El, on va encore passer à autre chose, c'est mieux. Ça va au moins calmer l'esprit. Merci beaucoup, Khadija. Vous savez, c'est ce que je disais la dernière fois à Sabrina, c'est que lorsque nous ouvrons un débat sur un sujet donné, il faudrait nécessairement qu'on y reste sur ce sujet. L'histoire d'El qui est venue maintenant, c'est qu'on était en train de dire, on était en train de parler de Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham d'Isaac et Dieu d'Abraham d'Ismaël. Vous voyez ? Et ces deux-là, on a encore dit, voilà, Ismaël, ça, et on a un peu dévié le sujet. Vous voyez ? Si on était resté uniquement sur ça, je ne suis pas sûr qu'on serait encore là. Donc, je voudrais demander, n'est-ce pas, à ceux qui ont la police des débats, d'essayer prochaine fois, lorsqu'on ouvre un sujet donné, on y reste typiquement sur le sujet, et aussi qu'on essaie de donner le temps de parler à tout un chacun. Voilà, c'est tout. Là, ça va arranger un peu les choses et ça va permettre au moins à tout le monde. Parce que lorsque nous sommes sur un téléphone, d'accord, et lorsque vous êtes sur un live, vous ne pouvez pas quand même rester sans que vous ayez des appels. Et là, ça, ça trop beaucoup. Mais lorsque vous y restez jusqu'à un temps donné, et qu'on ne vous donne pas la parole, et qu'après, on vous donne, et voilà, qu'on vous appelle, c'est pas bien au fait. C'est mon point de vue, vous voyez ? Donc, je vais demander à Sabrina, à Cheikh, à Adam, essayez, et à monsieur aussi à Aboubakar, lorsque vous ouvrez comme ça les lives, essayez d'insister sur ce qu'on puisse donner le temps de parole à tout un chacun. Voilà, ça, c'est ma doléance au fait. Mais en fait, Santos, on essaye, on essaye. C'est pas facile, tu sais. Oui, ça, c'est vrai. Voilà, c'est pas facile. C'est pour ça, en passage, je vous dis vraiment merci pour tout ce que vous faites. Parce que là, c'est pour essayer, voilà, d'essayer d'expliquer à tout le monde, pour qu'on puisse comprendre la foi, ce qui est véritable, afin que tout le monde puisse se suivre. Parce que tout le monde, autant que nous sommes, nous voudrons le salut. Personne non plus ne peut jamais vouloir aller en enfer. Tout le monde, autant que nous sommes, nous voulons le salut. Donc, franchement, il faut avouer que j'apprécie très bien ce que vous faites. Ça, c'est vrai. C'est pas parce que je ne suis pas musulman que je ne vais pas le dire. C'est extraordinaire ce que vous faites. Tout simplement que Dieu bénisse tout le monde, tout ce que vous êtes en train de faire, que, voilà, au fin, chacun puisse voir ce qu'il en cherche. Voilà. Exactement, exactement. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on essaye de donner la parole à tout le monde. Mais parfois, c'est pas facile. Parce que, déjà, parce qu'il y a deux interlocuteurs qui sont dans une conversation. Et que, bon, la conversation est intéressante. Et quand il rentre une troisième personne, souvent, on sort du sujet. Donc, c'est pas facile. On essaye, mais bon, on n'est pas des magiciens. Malheureusement, on ne peut pas calmer tout le monde. On ne peut pas satisfaire tout le monde. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Et c'est vrai que, parfois, il y a des gens en haut. Nous aussi, on a plein de choses à dire, Santos. Tu sais, moi, j'ai l'habitude d'être une pipelette. Donc, j'aime bien parler aussi. Mais, voilà, parfois, écoute, je prends sur moi et j'attends. J'attends mon tour. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Voilà. En tout cas, maintenant, tu peux parler. Tu peux revenir sur le sujet, si tu veux. Très bien. Voilà. Donc, justement, je voudrais donner mon point de vue par rapport à ça. Parce que, tout à l'heure, Sabrina avait dit, mais est-ce que... Il veut vous... Je peux ? Je continue ? Je crois qu'elle ne t'entend pas, je crois. C'est toi qui bug, Kadidiano ? Sinon, moi, je suis au hélas. Moi, j'entends très bien. Voilà. Ah, ok. Désolée, alors. Vas-y, vas-y. Continue. C'est bon ? Merci. Donc, Sabrina disait tout simplement, est-ce que Ismaël n'est pas le dieu d'Abraham ? Est-ce que Dieu n'est pas le dieu d'Ismaël ? Voilà. Et moi, je voudrais dire tout simplement que, voilà, est-ce que tout le monde, est-ce que nous sommes plus intelligents que Dieu ? Dieu sait très bien qu'Ismaël est même né avant Isaac, quand même. Ismaël est bien né avant Isaac. Et c'est dans la Bible que c'est dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Dieu sait tout à fait très bien qu'Ismaël était même né avant Isaac. Donc, nous, ce que moi je dis, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure sur le lave qui a coupé là, c'était dans l'après-midi. J'essaie de dire que, voilà, c'est ce que Dieu dit, nous n'avons pas de commentaire à dire là-dessus, parce que c'est ce qu'il a dit. Parce que lorsque vous prenez, par exemple, chez, excusez-moi, chez vous, chez le musulman, lui, j'ai tendance à écouter que, ben là, on dit là aussi, Dieu d'Abraham et d'Ismaël. C'est normal, ça, c'est d'après ce qui est dit dans le livre en deux fois. On ne peut pas contourner quand même le livre en deux fois. Si Dieu, il est plus intelligent que tout le monde, et lui-même, dans cette Bible, où il sait très bien qu'Ismaël est né avant Isaac, et pourtant il dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ismaël, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas dire autre chose, au fait. C'est ce que je voulais donner comme point de vue en général, au fait. Voilà. Ok. Ok. Ben, écoute, ouais, je ne sais pas, si tu penses, tu penses, tu veux dire quoi par là ? Que si Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Ismaël, d'Isaac et de Jacob, pardon, le lapsus révélateur, ça veut dire que Dieu a mis une importance sur ces trois, sur ces trois personnes-là ? C'est ce que tu veux dire ? Parce que quand tu dis Dieu sait très bien qu'il est le Dieu, et du coup, comme il ne le dit pas, c'est quoi que tu veux dire au final par là ? Voilà. Je voudrais dire tout simplement que d'après les Écritures, d'après les Écritures, Dieu, en tout cas, d'après ce que nous lisons, Dieu n'a pas mis quand même, je parle du chrétien que je suis, Dieu n'a pas mis quand même sa postérité sur Ismaël. C'est là le problème, au fait. Dieu, il a dit, il a dit tout simplement qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qu'on lui-même, il a prédit. Parce qu'il dit tout simplement que lorsque Abraham eut Isaac, il a dit qu'il, que sa postérité, justement, qu'il établit son alliance, justement, avec Isaac. D'accord. Donc, du coup, attends, avant que tu continues, du coup, si on prend ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si on fait le même raisonnement que tu viens de faire, et qu'on est honnête dans le raisonnement, si on est honnête dans le raisonnement. Donc, la postérité dont Dieu fait allusion, avec qui il a fait son alliance, s'arrête à Jacob, alors. Tous les descendants de Jacob ne font plus, ne sont plus, Dieu n'est plus leur Dieu dans l'alliance, quoi. Ah non, ah non, je vous ai dit tout à l'heure quoi. Attends, 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 je reprends ce que tu viens de me dire. D'accord ? Je reprends ce que tu viens de me dire. Tu me dis que Dieu, il a appuyé Abraham, Isaac et Jacob, parce que c'est son alliance. Très bien. On est d'accord. Donc, on peut faire le lien de Abraham jusqu'à Isaac, l'alliance tient, il est leur Dieu. On peut faire le lien de Isaac et Jacob, l'alliance tient, il est leur Dieu. Et puis, si on est honnête, comme toi tu l'es, on s'arrête là. Il établira son alliance à Jacob et à ses descendants. Non, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça. Moi, tu as dit que Dieu, quand il cite les noms là, Dieu, il n'est pas bête, Dieu, il sait tout. Et tu as dit qu'à partir du moment où il avait cité ses noms, toi, tu penses qu'il faut mettre un accent sur ses noms dans l'alliance et dans le fait qu'ils soient leur Dieu. Très bien. Donc, si moi, je fais comme toi, si moi, je fais comme toi, comme le descendant de Jacob n'a pas été cité, dans cette alliance là, tu vois, puisque Dieu dit, je ferai, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous, on vous dit, Dieu, il est le Dieu d'Abraham, mais il est aussi le Dieu d'Ismaël. Vous vous dites, non, il est le Dieu d'Ismaël, il est son créateur, mais en tout cas, l'importance, elle est dans la lignée de l'alliance. D'ailleurs, Dieu l'a cité, c'est pour ça qu'il cite ses noms. Sauf que cette alliance, les noms, ils s'arrêtent à Jacob. Dieu, il s'est arrêté de citer à Jacob là. On fait comment pour les autres? Est-ce qu'on fait comme toi, avec ta même honnêteté, on se dit, bon, ben alors, OK, ça s'arrête là, à Jacob, ça ne va pas plus loin. Ou est-ce qu'on est intelligent, d'accord? Et on dit que Dieu, il est le Dieu de tous, qu'il a béni Ismaël comme il a béni Israël et qu'il est autant le Dieu d'Ismaël que d'Israël. Merci pour la question, Sabrina. Je vais te poser aussi une question. Les musulmans que vous êtes, est-ce que vous vous réclamez de Jacob? Non. Vous vous réclamez seulement d'Ismaël. Or, justement, je dis bien, vous vous réclamez d'Ismaël, n'est-ce pas? Mais par contre, nous, on se réclame de Jacob qui se réclame, n'est-ce pas, de Isaac. C'est là le problème, en fait. C'est pour ça, je vous dis, c'est une question, n'est-ce pas, de foi basée sur les documents de foi. Non, je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire là. Je n'ai pas compris. Regarde, moi, je te dis que quand je lis les mêmes versets que toi, tu lis là, d'accord? Moi, quand Dieu, il dit, quand il y a un verset qui dit que Dieu a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour moi, je n'oublie pas les autres versets où il est aussi le Dieu d'Ismaël, où il bénit Ismaël, où c'est lui-même qui donne son nom. Tu vois, je n'oublie pas ces autres versets. Ça, c'est vrai. Je les prends en compte. Moi, je dis que Dieu, il est le Dieu d'Ismaël et il est le Dieu d'Isaac et le Dieu de tout le monde. Oui, mais c'est... Avec cela, seulement avec cela, il a fait une alliance. Des prophètes de leur descendance vont sortir. D'accord? Mais je ne fais pas une séparation entre les deux frères, entre Isaac et Ismaël. D'accord? Mais vous, vous appuyez sur le fait qu'il ait dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et tu me dis, mais comme Dieu n'est pas bête. C'est toi qui m'as dit ça, Dieu n'est pas bête, Dieu sait tout. Donc, si Dieu, il sait tout et qu'il avait voulu être le Dieu d'Ismaël, il l'aurait cité. Sauf que Dieu, il cite Abraham, il cite Jacob et il cite Isaac. D'accord? Mais par contre, dans ton même raisonnement, ça ne te gêne pas de penser que les descendants de Jacob, Dieu, il est leur Dieu. Même s'il ne les a pas cités, tu les prends en compte dans l'alliance et dans l'amour de Dieu et dans la bénédiction de Dieu et dans tout le tralala. Oui, mais c'est pas... Mais si moi, je fais comme toi, mais si moi, je fais comme toi, attends, je finis, je te laisse la parole. Si moi, je fais comme toi, je te dis, OK. Donc, du coup, cette alliance-là, comme Dieu, il a juste cité Jacob en dernier, cette alliance-là, elle s'arrête là. J'oublie tous les autres versets comme toi, en fait. Ah non, parce qu'il a dit à Jacob, mais il a dit, ou bien, il n'a rien dit à Jacob, il a fait la promesse à Jacob, n'est-ce pas? Par rapport à ses descendants, c'est là le problème. Oui, mais il a fait aussi une promesse à Abraham, mais quand tu dis le Dieu d'Abraham, de Jacob et de... Non, moi, je ne parle pas à Jacob. Non, mais quand toi, tu dis, regarde, je crois qu'on ne se comprend pas. Je crois qu'on ne se comprend pas. Quand toi, tu dis que... En fait, moi, je reprends vraiment tes propos quand tu as dit, Dieu n'est pas bête, d'accord? Dieu, il sait tout. Et pourtant, il n'a pas cité Ismaël dans Dieu d'Abraham, Jacob et d'Abraham d'Izac et de Jacob. Je te dis, si moi, je fais comme toi, je te dis aussi, il ne faut pas aller plus loin. Ne va pas plus loin, parce qu'il n'a pas cité plus loin. Oui, c'est ça, je te dis, Sabrina. Ça s'arrête à Jacob. Non, mais oui, je peux m'arrêter à Jacob, mais sauf que ici, Jacob, il a fait aussi une promesse d'alliance avec Jacob. C'est là le problème. Bon, alors, c'est qui le descendant de Jacob? C'est qui le descendant de Jacob? Le descendant de Jacob, c'est... C'est ceux qui ont formé les deux tribus d'Israël. Voilà. Le fils de Jacob, c'est qui? Jacob, je crois, en a eu sept. Attendez. Non, les douze, les douze fils. Voilà. Les douze fils, les douze enfants de Jacob qui forment les douze tribus. Et le premier d'entre eux, c'est Joseph. Bon, je ne suis pas trop un érudit de cette partie de la Bible, mais j'ai juste cette expérience-là. Ce que moi, je suis en train de te dire, Sabrina, ce n'est pas que... Tu as dit Joseph. Tu as dit Joseph. Oui, le premier d'entre eux. D'accord. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible où il y a écrit le Dieu de Joseph? Mais Dieu a fait cette promesse à Jacob. Non. Non. Je n'ai pas demandé s'il a fait la promesse à Jacob. Je t'ai juste demandé s'il y a un verset où il y a écrit le Dieu de Joseph. Non, il n'y a pas de verset. Mais si nous le disons, c'est parce qu'il a fait cette promesse jusqu'à Jacob, comme quoi il bâtira justement son alliance avec sa descendance. D'accord. Est-ce que Dieu, il a fait une promesse à Abraham ou dans l'alliance, justement, il lui dit, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance? Je pense bien. Celle-là, il a fait, il a fait, je ne sais pas trop. Répondre, réponde, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Il a fait l'alliance. Voilà. Trenesse 17, verset 7. Voilà. D'accord. Donc là, est-ce que pour Ismaël, là, c'est pareil ou c'est différent, là, Santos? Mais justement, c'est là le problème. Ici, l'alliance qu'il a tissée, l'alliance qu'il a tissée, on n'a pas dit dans la Bible qu'il a tissé une alliance avec Ismaël. Non, non, non. Attends. On est en train de parler d'un point, là. D'accord? Essaye de rester concentré sur le point. En plus, toi, tu n'aimes pas quand on sort des sujets. Donc, essaye de rester centré sur le sujet. On était en train de parler d'une phrase que tu as relevée. D'accord? Où tu dis, oui, mais Dieu, il a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob. D'accord? Je t'ai dit, OK, si j'ai la même honnêteté que toi, c'est le Dieu de Jacob, point. On ne va pas au-delà de Jacob, puisque Dieu, il n'est pas bête. Si Dieu avait voulu citer Joseph, il aurait cité Joseph. D'accord. Comme il n'est pas bête et qu'il n'a pas cité Ismaël, il n'est toujours pas aussi bête et il n'a pas cité Joseph. En fait, je te dis ça. Tu me répliques en me disant, oui, mais il y a eu une promesse après pour la descendance. Il y a eu une promesse pour la descendance de Jacob. Donc, je te dis, est-ce que Dieu, il a fait une promesse à Abraham ou dans cette alliance qu'il fait avec Abraham, il lui dit, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance. Merci, merci beaucoup. Si j'ai bonne mémoire, il a dit ça à Abraham. D'accord. Et il a dit que le fils que tu auras, je mettrai mon alliance, je vais faire mon alliance avec ce fils-là. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, moi ici, moi ici, si j'ai bonne mémoire, d'après ce que j'ai lu, à moins que j'ai un petit oubli, Dieu n'a jamais parlé quand même à Ismaël. Hein? Selon ce que j'ai dans la Bible, selon la compréhension personnelle que j'ai dans la Bible, Dieu n'a jamais parlé à Ismaël. Il faudrait... Attends, 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 comment je n'ai jamais parlé maintenant? Pourquoi tu me parles de parler? Mais tu vas sortir à chaque fois, tu vas élargir les points de la conversation? Je n'ai pas compris. Je parle de l'alliance. Non, mais attends. Le problème, c'est là. Sabrina, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Attends, attends. Attends, 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 juste avant de me dire quelque chose. Avant de me dire quelque chose. Est-ce que tu reconnais, est-ce que tu reconnais que ce que tu m'as dit là, tu n'arrives pas à le soutenir depuis tout à l'heure? Quoi? Après, si tu veux, on peut aller dans le plus loin. Mais ce que tu m'as dit exactement mot pour mot, est-ce que tu peux maintenant affirmer que tu ne peux pas soutenir ça? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu élargis la conversation à d'autres raisons ou à d'autres prétextes, on va dire. Non, vous savez. Mais au niveau de je serai ton Dieu, soit tu es honnête et tu dis Dieu là, c'est uniquement le Dieu de Jacob, d'Isaac et de... et de... qui me manquent, et d'Abraham. D'accord? Et ça s'arrête là. Soit on ne peut pas comprendre ce verset comme ça, parce que bien évidemment, Dieu, il fait des promesses pour la descendance d'Isaac et il fait des promesses pour la descendance d'Abraham par Ismaël. Donc du coup, qu'il est le Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, ça ne veut rien dire. Bon, je vais rapidement vous poser une question. Est-ce que Isaac, il a eu uniquement que Jacob? Est-ce que Isaac a eu uniquement comme fils Jacob? Non, il a eu un essau aussi. Merci. Mais est-ce que dans le même ordre d'idée, est-ce que Dieu a dit qu'il est le Dieu des sceaux? Ça ne voudra pas dire qu'il n'est pas le Dieu des sceaux. Non. Au fait, on parle ici d'alliance. Parce que si du moment où il dit, écoute, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça va dans l'accomplissement de sa promesse. Parce qu'il dit, pourquoi alors on n'a pas dit qu'il est le Dieu d'Abraham, n'est-ce pas? D'Ismaël, de Jacob, de Sceaux et de Isaac, de Sceaux et de Jacob. Non, il a dit, il a bien dit. Oui, mais je sais, j'ai compris, Santos. Mais de la même manière, il n'a pas dit, je suis le Dieu de Joseph. Non, mais Joseph, il n'avait plus besoin de dire qu'il est le Dieu de Joseph. Mais pour Ismaël non plus, il n'avait pas besoin de le dire. Non, mais sauf que Joseph est issu de Jacob, n'est-ce pas? Mais Ismaël est issu d'Abraham, n'est-ce pas? Très bien, mais ici, Dieu a fait son alliance avec Jacob. Mais Dieu a fait son alliance avec Abraham. Mais est-ce qu'il a fait son alliance avec Ismaël? C'est fou quand même. En tout cas, aujourd'hui, c'est un des trésor. Est-ce qu'il a fait son alliance avec Ismaël? C'est trop. Oh, c'est le même raisonnement que tu appliques, c'est le même raisonnement que Sabine a fait avec toi. Oh, Bouel, Djanda. Non. Mais tu sais que chaque Adam, de jour en jour, je suis choquée même. Je suis surpris. Parce que nous, le problème est que nous, on s'appuie de ce que Dieu a dit. On s'appuie sur ce que Dieu a dit. C'est ça le problème. Non, 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 tu ne t'appuies pas sur ce que Dieu a dit. Bonsoir à tous. Tu t'appuies sur ce qui t'intéresse le plus dans ce que Dieu a dit. Non. Ce n'est pas pareil. Sabrina. Oui, Yeshua. Sabrina. Oui, Yeshua. Voilà. Je voulais savoir une chose. Jacob, il est descendant de qui? D'Isaac? Exact. OK. Et en fait, ce que Santos voulait dire, c'est quoi? C'est-à-dire que quand il cite la lignée d'Abraham d'Isaac, maintenant, il ne cite pas la lignée d'Abraham à Ishmaël. En fait, c'est ce que Santos veut relever en fait. C'est-à-dire que quand il se déclare, au moment où il veut se révéler, il veut s'identifier aux enfants d'Israël, il fait allusion à la lignée d'Abraham, Isaac et de Jacob. En fait, là, c'est quand il s'est... Oui, voilà. C'est ce que lui, il essaie de... Non, 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 non. Ce n'est pas ce qu'il a dit, Yeshua. Yeshua, quand il a pris la parole, il a dit une chose, d'accord? Et c'est par rapport à la chose qu'il a dite que j'ai eue avec lui cette conversation. Lui, il a dit, je veux revenir sur ce que vous avez parlé tout à l'heure, d'accord? Et pourquoi nous, on dit ça? Parce que Dieu, dans la Bible, il n'est pas bête. Il n'est pas bête, Dieu. Il sait ce qu'il dit. Et quand Dieu dit qu'il est le dieu d'Abraham, de Jacob et d'Isaac, s'il avait voulu, il aurait cité Ismaël. Et il n'a pas cité Ismaël. Donc, je lui ai dit, ok, comme Dieu, il n'est pas bête, si on prend ton raisonnement, il est le dieu de l'alliance avec Abraham, ensuite avec Isaac, et ensuite avec Jacob. Et ça s'arrête là. Parce que Dieu, il n'est pas bête. Et il sait qu'après, il y a les enfants de Jacob. Donc, il aurait pu les citer. Oui, mais ici, il a précisé... Il n'écite pas. Il a précisé quant aux enfants de Jacob, il a précisé quant à Jacob, ce qu'il fera avec Jacob. Et il a précisé à Abraham ce qu'il fera avec Ismaël. Ah, bon, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à Ismaël alors? Qu'il le bénira, qu'il fera de lui une grande nation. Merci, mais je vais te bénir et je vais faire mon alliance avec toi, ce n'est pas la même chose. Hein? Mais l'alliance, attends, attends, attends. Quand vous dites alliance là, quand vous dites alliance, c'est quoi l'alliance? C'est quoi l'alliance que Dieu l'a fait là, avec Abraham et ses enfants? C'est quoi l'alliance? Je crois que c'est cette question qui aurait dû le mérite d'être imposée. Donc, dis-moi, c'est quoi l'alliance que Dieu fait? C'est quoi l'engagement qui est signé par quoi? C'est signé d'ailleurs. Et c'est quoi l'engagement qui est pris entre Dieu et Abraham? Merci beaucoup. Vous savez, je n'ai pas sincèrement parlant. Si je te dis, Sabrina, que je vais te répondre maintenant, je n'aurai pas les arguments convaincus parce que je n'ai pas cultivé. C'est pas... Au fait, je ne me suis pas préparé à ça. Sinon, ça devrait faire partie d'une réponse très appropriée à te donner parce que c'est le fondement. Voilà. C'est ça le problème, Tchekhaza. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est problématique. Tu sais, Santos. Je connais, Sabrina. Mais comment te l'expliquer? Non, mais en fait, Santos, tu sais pourquoi c'est problématique? Parce que si tu sais ce que c'est l'alliance, d'accord? Et si tu sais comment on signe cette alliance, quel est le signe de cette alliance, tu comprends qu'Ismaël fait partie de l'alliance. Non, c'est Jésus-Christ. La finalité de cette alliance, c'est Jésus-Christ. D'accord, d'accord. Donc, c'est pour ça que je dis... Chacadam, l'alliance, c'est Jésus-Christ. Non, Sabrina, c'est pour ça que je dis... J'ai dit la finalité de cette alliance, c'est Jésus-Christ. C'est pour ça que je t'ai dit, je n'aurais pas, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut pour te l'expliquer. Parce que je sais pas. Mais comment, Santos, comment t'as tu fais pour dire que c'est Jésus-Christ alors que tu connais même pas l'alliance? T'as tu dis pas ce que tu dis c'est Jésus-Christ? Je fais tout à l'heure la chalice. Le Christo-Saint-Prisme, exactement. Ça peut être une bombe, ça peut être bombe et puis tu dis c'est Jésus. Ça peut être une mauvaise chose et puis tu dis c'est Jésus. Tu sais pas c'est quoi tu dis c'est Jésus? Non, non, non. Eh, ça me dose, ça me dose. Eh oui, ça me dose. Si c'est moi, les dis-donc'est que tu dis c'est pas fait. Je veux pas faire ça. Oui, je veux pas faire ça. Sabrina, je... Je te retourne la question. Je te retourne la question. Pour toi, c'est quoi une alliance? Explique-nous. Puisque nous, on ne sait pas c'est quoi une alliance. Non, non, moi j'ai pas dit que vous savez pas. Moi, je lui ai demandé. Comme il a dit que Abraham, que Dieu n'avait pas fait d'alliance avec Ismaël. Ok, non, c'est pas. Ok, non, c'est pas. Explique-nous, c'est pas une alliance. Je ne sais pas, je vais te dire ce que c'est l'alliance. Mais en tout cas, lui, comme il a dit qu'Abraham n'avait pas fait d'alliance avec Ismaël, je lui ai dit, si tu connaissais le contenu de l'alliance, tu saurais que, de un, elle est faite avec Abraham. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à la citer tout à l'heure. Et en plus, le signe de l'alliance. C'est pour ça que je lui ai demandé c'est quoi le signe de l'alliance. Toi, Yeshua, c'est quoi le signe de l'alliance? Non, non, ça ne peut pas me poser la question. Tu ne réponds pas à ma question, tu ne me réponds à la question. Non, moi je sais que c'est la circoncision. Mais toi, tu vas te dire que c'est quoi? Non, moi je ne sais pas. C'est quoi que tu envoies l'alliance? Non, moi je te pose la question. C'est quoi l'alliance? Non, quand je me dis, pour toi c'est quoi l'alliance? C'est quoi le signe de l'alliance? Moi je vais te poser la question. Yeshua, Yeshua, je ne peux pas poser une question comme ça avec autant de sécurité si je ne sais pas ce que c'est. Moi si tu veux, je peux te dire que c'est l'alliance. Moi je ne sais pas. Voilà, moi je peux te dire que c'est l'alliance. Moi je ne sais pas. Sabrina, Sabrina, tu en t'as parlé de la circoncision. Non, le signe de l'alliance, j'ai dit. C'est la circoncision. Le signe. Le signe de l'alliance. Yvnia. C'est ça que Sabrina. Voilà. Sabrina. Laisse Sabrina nous expliquer c'est quoi l'alliance en fait. L'alliance que Dieu. Avant que tu me réponds dans la question, ton nom en juste une seconde. Oui. En fait, la question, moi je trouve que c'est quand même grave pour le chrétien. Ce n'est pas pour vous offenser. Ce n'est pas une juge aussi. Et puis vous retournez la même question pour Sabrina. Pourquoi on fait ça? Exactement. C'est quand même grave pour vous. Quand vous nous dites que vous ne savez pas ce que je vois l'alliance. Et Sabrina ne fait pas rétablir sa question. Alors que c'est elle qui a posé cette question-là. Pourquoi on fait ça? Exactement. Parce que quelque part, quelque part, votre étudiant, il ne faut pas tenir. Cheikh Adam. Cheikh Adam. En fait, elle a posé une question. Sous-titrage Société Radio-Canada